Alors bonjour, dans cette capsule nous verrons comment réaliser la couverture d'un volume en trois dimensions pour présenter un document PDF. Mon nom est Kevin Filteau et c'est moi qui va vous guider dans la réalisation de cette tâche. D'abord, les outils qu'on va avoir besoin ça va être Photoshop et Illustrator. Photoshop pour prendre l'image, créer l'image d'accueil dans le fond la photo et Illustrator pour créer le volume qu'on voit en trois dimensions. Dans le fond aussi, je vais me concentrer sur la réalisation seulement de la couverture vu qu'il y a des courbes dans le fond c'est une déformation pour donner l'effet de profondeur à la page. L'idée aussi c'est de le faire une fois et de pouvoir le reproduire pour plusieurs volumes. Pour réaliser la tâche, il va falloir commencer par créer dans le fond la couverture, la forme qu'on veut lui donner et la déformation qu'on veut lui donner. C'est important de le faire en objet dans le fond qui va être une déformation par enveloppe parce que si on fait juste des courbes de baisiers pour créer la forme géométrique, notre photo ça déforme au repos quand on va l'appliquer. Alors pour réaliser cette tâche, ce qu'on va faire c'est qu'on va créer tout simplement un rectangle et on va le transformer, faire une transformation par enveloppe, enveloppe distort et avec mesh. Ici j'ai besoin, par défaut je vais être à 4x4 mais ici vu que c'est une forme assez simple avec seulement une colonne et une rangée je vais être correct. Donc je fais ok et après ça je peux venir transformer ma forme pour l'adapter au livre. Je vais faire rondement parce que de toute façon c'est que pour donner un exemple, je vais réutiliser celle que j'avais en soi. Ici j'aime bien travailler sur un layer séparé, je vais afficher mes layers et je vais garder ma forme, la copier, la coupée et la coller sur un layer. Une fois que c'est fait, je vais venir appliquer ma photo dans, dans ma forme créée qui va déformer la photo pour l'appliquer comme si c'était le livre. Donc je vais aller dans Photoshop, chercher ma forme, venir la coller dans mon document Illustrator. Je n'ai pas vraiment besoin de la placer. L'important, c'est que je vais essayer de la mettre derrière la forme. Donc je viens la ranger, envoyer au fond et m'assurer que la forme est devant comme ça, centrée dans l'image. Ensuite, il s'agit de venir appliquer, encore une distorsion par enveloppe, mais make with top object. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. L'image va se déformer en fonction du livre. Alors voilà, c'est ce qui complète la capsule pour créer une couverture de livre déformée en trois dimensions pour présenter des documents PDF. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous invite à consulter mes prochaines capsules. Merci.